Les remerciements et félicitations adressés aux conseillers nationaux et surtout ceux qui ont participé activement à l'examen de ce document. Singulièrement la commission des fonds, la commission des affaires du plan des affaires financières et des contrôles budgétaires pour la qualité de l'analyse et sur la sincérité du traitement des informations et des recommandations qui ont été adressées par l'ensemble des commissions permanentes. Comme vous le savez, dans notre législation, il est convenu que chaque année, que le ministère du Budget, en amont de la préparation de la loi des finances initiale, prépare un document de programmation pluriannuelle qui servira de base au débat d'orientation budgétaire qui a lieu au niveau du CNT. C'est à cet exercice que nous sommes soumis. Nous avons préparé un document de programmation pluriannuelle dont le montant en recettes et en dépenses s'équilibrait autour de 138 milliards de francs indignés, c'est-à-dire un peu plus de 34 000 milliards par an, que nous avons soumis et qui a fait l'objet d'un débat approfondi au niveau des conseillers nationaux et qui vient de l'adapter comme étant un document de base sur lequel nous allons préparer la LFI 2020. Je pense que, quand vous l'avez suivi dans le cadre de la représentation de notre rapport, il y a assez d'améliorations en termes de projections budgétaires, notamment la dotation des départements sociaux, tels que la santé, l'éducation, le genre et les questions de justice. Mais il y a aussi une prévision importante pour les infrastructures routières et pour les questions agricoles. Donc je pense que notre pays ne peut atteindre l'autosuffisance alimentaire que lorsqu'il y a une dotation suffisante sur le secteur agricole, mais aussi lorsque les grandes zones de production sont désacclavées. Je pense que l'État a fait des prévisions très importantes dans ce sens et nous les encourageons à améliorer. Par contre, nous avons déploré un certain nombre d'éléments parce qu'il n'y a pas de prévision pour la banque agricole. L'agriculture ne peut pas être financée que par l'État. Donc il faut faire des efforts considérables pour la création d'une banque agricole. Mais aussi, il faut restaurer l'autorité de l'État. On a dit qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a des préfets à l'intérieur du pays, tels que par exemple le préfet d'Ebeïla, le gouverneur de Farana, qui sont jusqu'à présent logés dans les hôtels. On a dit de fournir assez d'efforts dans ce sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !